ça fonctionne ou pas d'ailleurs je me suis rendu compte que j'étais dans mon bolos que j'avais oublié de vous mettre la redibu live de la semaine dernière je m'en ai dit par ailleurs d'avance oui c'est bon ok salut à tous les amis comment allez-vous comment es-tu aujourd'hui pour la suite de notre carrière manager avec le clairement fouta toujours sur Nintendo Switch aujourd'hui on va continuer tranquillement cette saison 2022-2023 beaucoup de matchs à jouer aujourd'hui on va tout d'abord jouer le match de Coupe de France à Saint-Etienne on simulera ensuite le match face à Strasbourg on jouera bien évidemment le match face à Lyon et face à Benfica et on simulera le match face à Nîmes voilà voilà un petit peu donc pour ce qui est prévu on a une petite con de presse à aller faire tout de suite je rappelle la dernière fois donc on avait fait la trêve hivernale et on avait oh purée c'est pas vrai je vais devoir refaire l'équipe yahoo non mais non en fait je vais la laisser comme ça on avait donc fait venir alors attendez voilà on avait fait venir monsieur Gueye de l'Olympique de Marseille pour remplacer un certain je vais faire remonter Iglesias tiens vu que c'est la dernière saison ok c'est quoi je vais mettre je vais mettre à double Samen ouais ça va être très défensif je sais donc je le disais la dernière fois donc on avait fait venir monsieur Gueye donc de l'Olympique de Marseille on avait vendu Marco Becchigno donc c'était un bourré tout ce qui s'était passé pour notre trêve hivernale on avait essayé d'avoir pas mal de joueurs on a fait beaucoup de tentatives malheureusement aucune n'était très concluante donc hormis celle pour Gueye donc notre équipe principale est plutôt pas mal on la verra tout à l'heure quand je la referai manquerait peut-être un petit peu du défensif latéral enfin bref nous on va aller jouer le match de la Coupe de France face à Saint-Etienne je vais tout de suite aller faire la conférence de presse donc hop et puis écoutez c'est parti tu veux qu'on cause ton salaire Johan Magna c'est quoi ton problème il est trop bas c'est ça d'avoir progressé j'ai pas mal de joueurs là qui vont être en fin de contrat magnin ouais allez vas-y je te file des 3000 balles je sais ce qu'il faut de toute façon et on va pas préciser voilà si ça lui plaît pas franchement bon allez on va jouer donc ce match de Coupe de France face à Saint-Etienne les reléguer coucou donc 4000 semi-pro le ballon il n'y a pas le ballon de la Coupe de France et bah écoutez hop là on va jouer avec celui-là très bien les commentateurs normalement on est bon on est bon on est bon bah écoutez c'est parti premier match de la journée attendez juste je me décale un tout petit peu voilà allez c'est parti faisons le petit exercice pour le fun ok c'est bon on y va donc match de Coupe de France voilà allez c'est parti donc au stade de Saint-Etienne au stade Geoffroy Guichard le faux stade Geoffroy Guichard il n'est malheureusement pas dans le jeu ce magnifique stade je crois qu'il n'a jamais été dans un seul FIFA à part peut-être éventuellement le jeu de la Coupe du Monde de 1998 malheureusement je le possède pas donc je peux pas je peux pas vérifier je peux pas vous dire je pense que oui je pense que Geoffroy Guichard était à la Coupe du Monde 98 c'était un stade à la Coupe du Monde 98 parce qu'on voit le Parc des Princes le Vélodrome et le stade de France et le stade de France à l'époque je vois pas 3 stades ça me parait un peu light quoique bon ah si ça me parait light en même temps 3 stades ah si il devait bien y avoir le stade Félix Bollard de lance sur après ouais ouais je pense qu'il y avait Geoffroy Guichard quand même il y avait peut-être bien Gerland aussi allez Madjah la frappe oh non la barre transversale pour les vieux de la vieille la con qui se souvient encore près de la Coupe du Monde 98 est-ce qu'il y avait Geoffroy Guichard est-ce qu'il y avait Geoffroy Guichard bon je vais peut-être me concentrer un peu sur le match quand même ça pourrait être pas mal ok bon ça va heureusement l'IA c'est pas cadré vous voyez alors Jim Alevina Alevina donc qui a été remplacé par Golovin je le rappelle par préférence de Rachani il y a corner là ouais je sais pas comment il y a corner mais vas-y je suis pas contre même si je vois pas comment il y a corner honnêtement allez yes bien tapé allez Koui bon je joue mal là faut que je me concentre quelqu'un toi voilà vous voyez je suis pas senti yes c'était mou de chez mou là cette action allez Koui vers Oriol Bousquette j'ai pas eu le temps de faire la passe Mendy vers Jodel dessous j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps oula sérieux c'est Saint-Etienne quoi Saint-Etienne ils ont été relégués pas clairement foot Madjala frappe oh la la non mais oh la la les gars mais non oh purée et ça va pas le faire ça va pas le faire je sais pourquoi je le sens pas aujourd'hui et non Badiachille elle est dessous sur son aile les joueurs qui sont crevés c'est assez impressionnant Gassien vers Koui court Koui oui Koui la frappe oh oui ça y fait d'une Koui 1-0 on est un peu avant la mi-temps je crois 30 40ème minute de jeu à peu près tout à fait peu avant la mi-temps j'ai vraiment des gens qui sont déjà crevés de chez crevés c'est impressionnant il va falloir qu'ils enchaînent les matchs parce que je vais pas faire jouer si je vais faire jouer la grosse équipe ça se trouve parce qu'après cette équipe il va falloir qu'elle enchaîne ça bénifie K ah oui Josh Maja 2-0 alors là on a fait sauter le verrou allez 2-0 je pense qu'on changera de dispositif tactique après Gassien je suis mal il n'y a pas faute il n'y a pas faute allez Untonji vers Saïfédin Koui oh la vache mais ça bouffe leur stamina c'est impressionnant la barre qui descend à une vitesse allez Koui la frappe je suis complètement boupé allez mi-temps donc mi-temps 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 2-0 les Stéphanois qui se font huer il faut appuyer ils n'ont pas existé c'est impressionnant ouais 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 je vais faire il y a quoi comme dispositif qu'on pourrait utiliser honnêtement moi il y a celui-là éventuellement ouais il y a un petit dans le 84 allez on y va deuxième mi-temps j'ai tout de suite préparé du coup le le changement on fera sortir dessous on va faire rentrer on va faire rentrer Gléziastien voilà et on va passer donc en 4-1-4-1 tu mets Alivina sur l'aile Kawila Gastien comme ça là on est pas mal ok il va falloir tenter avec cette stratégie j'ai jamais joué avec ce dispositif là je crois honnêtement ça c'est une question ouh l'eau c'est une question d'acclimatation voilà peu de tribunes rouges beaucoup de tribunes vertes dans le stade ça banne ça banne ça banne qui se fait reprendre parole le bousquet ça se bat mais on veut le bousquet ce qu'il a à l'événat mal joué c'est un changement la rentrée de maçon la sortie ça au pour les stéphanois ah là là je joue pas très bien là on va mettre 2-0 après donc ça passe oriole bousquet vers l'événat mais qu'est-ce il me fait touche pour Saint-Etienne du capitaine collège et châche voilà la rentrée de troco désolé je sais pas je sais pas prononcer le nom des joueurs j'ai pas regardé les matchs de Saint-Etienne ballon pour moi ça va la jouer vite avec Gassien oriole bousquet vers Jim Alevina le centre non ça dégage Iglesias Gassien Madja 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 avec Mendy Kaui je joue pas bien du tout allez Mendy Madja Madja il est passé la frappe de Josh Madja et oui 3-0 Josh Madja à 70e minute de jeu on va le faire sortir pour Jordan Tell il sort de pouvoir pourquoi pas le conserver pour le match face à Strasbourg déjà et puis ensuite pour le non pas pour le match à Strasbourg pour le match de Ligue des Champions surtout surtout ou attention on va pas faire faute le bousquet vous voyez ça va être dur ça va être dur physiquement la fin du match Alevina le centre une faute il y a une faute d'un Stéphanois avertissement verbal entrée de Neuil la sortie de Gourna ok dans les bras de Green cette tête de Gatien il va falloir miser là sur les joueurs qu'on a de l'énergie à revendre encore Jordan Tell et Jonathan Iglesias on va pas faire de changement ça a pas grand intérêt on va juste prier pour qu'il y ait pas de blessures surtout parce que là ça tue un peu ça tue un peu déjà qu'on est à la lutte en championnat de France alors avoir des blessures en plus sachant que c'est quand même cette équipe là qui joue le plus en championnat allez si on pouvait garder le clean sheet ce serait cool Alevina après j'en ai peut-être un peu beaucoup le clean sheet plus pas de blessures allez Biesia celui qui a de l'énergie il reste 5 minutes à tenir en gros avec le temps additionnel ok Marine Wichel est tranquille 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 les gars replacez-vous voilà on va dégager tranquillement ce ballon trop une temps additionnel m'a fait peur oui Kaui allez tranquille Jordan c'est pas vrai bon allez victoire 3-0 on avance en quart de finale de coupe de France très bien on a fait que des poutos dans ce match vraiment ouais bon ils n'ont pas existé dans ce match je vais voir les notes Kaui à 9-5 Madja à 9-5 c'est Kaui qui a le ballon du match très bien très bien très bien tu pèges à battu au cerf et 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 le reste ça c'est pas encore joué il n'y a pas d'Alice Monaco ils se sont fait sortir quand ? ils se sont fait sortir quand ? c'est pas ce que je voulais c'était la coupe de France moi euh trophée des champions coupe de France ah oui c'est vrai ils se sont fait sortir par Brest autour d'avant alors refaisons ah ouais l'équipe qui est cramée refaisons donc l'équipe principale avec Desmas Badia pourquoi il y a encore Badia Chil c'est quoi ce mix bizarre je comprends pas tout euh mais non je crois qu'Ontonji où il y a Alicien Siro est toujours blessé donc ouais ça va rester Ontonji là tu mets Zadatka là tu mets Nzimba euh Gay Limicevic euh Bertho Golo 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 il est où il est là euh hum hum ah Shani je me suis trompé de côté d'ailleurs hop et Bayo là tu mets euh bah laisse moi Iglesias mets moi Maja mets moi Mendy mets moi Bilong euh et puis mets moi Evina et Camus voilà très bien alors du coup on a une petite conf de presse à faire très bien on va donc c'est tout ça et on va aller simuler ce match tout à son compétition merci alors un produit j'ai décidé de ne pas prolonger l'expiration de mon contrat je partirai très bien euh le PSG yes 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 c'est le match de coupe de France a été avancé je crois que je vois aussi le match de coupe de France c'est ce mois-ci ok bon ça l'équipe principale aura une semaine pour se reposer parce que ce sera juste après le match de ligue des champions euh du coup du coup on va save j'aurais dû save avant j'ai pas fait gaffe combien ils m'ont donné d'argent pas grand faux là j'ai l'impression euh 60 000 euros mais bon c'est pas avec ça que j'allais loin allez on y va simulation face à Strasbourg ok qui commence parfaitement euh sa carrière chez moi baio voilà Golo Bertomier ou boum ma triplette et ça va être le petit 3-1 qui fait plaisir Monaco Paris 2-1 ok bon c'est pas très bon pour Monaco Paris et bah on reste toujours derrière on reste toujours derrière à cause de la différence de but j'ai l'impression ouais tout à fait à cause de la différence de but de faire partie des cadres de l'équipe je prends beaucoup de plaisir à jouer ici très bien gay pas de problème et on va avancer un petit peu parce que là on va avoir un match à jouer face à Lyon l'équipe qui va être tranquillement reposé donc match qu'on va aller jouer bien sûr allez je crois que j'ai encore oublié de changer le truc de Bertomier non c'est bon Desmas qui prend un petit plus 1 c'est super on entraînera un petit peu Marinovic après je sais pas si il peut encore progresser mais vas-y un tout petit peu allez c'est parti match face à Lyon ça va leur faire enchaîner les matchs là ils vont devoir j'ai 3 matchs d'affilé on y va à domicile au montpied on voit en noir le ballon de la ligne 1 attend est-ce qu'il y a le ballon hiver de la ligne 1 ? ouais ah oui il lance le capitaine j'oublie toujours de changer le capitaine N-Simba du coup le capitaine de l'équipe le taulier allez c'est parti donc pour ce match face à l'OL deuxième match de la journée après une bonne victoire face à Strasbourg rarement c'est rare qu'on se débrouille aussi bien dans un match de Ligue 1 après faut dire j'avais fait jouer la grosse équipe peut-être qu'il fait plus jouer la petite équipe ça va vraiment faire beaucoup de matchs à jouer là pour la grosse équipe c'est avec 3 matchs en gros 4 matchs même ouais non 3 matchs c'est ça allez le petit roi qui fait plaisir et on y va donc pour ce match à Strasbourg Gabriel Montpied de Ligue 1 voilà avec Boateng j'ai oublié cette équipe de fou furieux à Lyon allez si on pouvait chercher la victoire rester dans le viseur du PSG enfin passer le PSG pourquoi pas même s'il pouvait perdre je sais pas contre qui il joue honnêtement Bayo il est passé Momo la frappe de Momo Momo et ça va être un corner je crois bien ouais tout à fait roi un ton de Jikila un ton de Jikila golo loupé ce frappe loupé loupé maillot qui ressemble vachement au maillot de l'équipe de basket de la ZELL donc l'équipe de basket française Domicilier à Villeurbanne Dans la périphérie de Lyon Donc On sait que les deux entités sportives Sont assez proches Donc Je pense qu'il y a une raison derrière Je pense que c'est effectivement une sorte d'hommage Au club La zèle qui est d'ailleurs Dans les matchs qui sont regardables Sur l'OL Play La plateforme de visionnage Des matchs de l'Olympique Lyonnais Et donc de la zèle La zèle club Domé en partie propriétaire L'ancien joueur de basket français Tony Parker L'ancien joueur NBA Dommage Oui En Simba Bertonnier Bayo s'est loupé Tu sors des smas Là-bas T'as vu golo On s'est bouffé Sur cette Sur cet entame de match Même ce Bon entame de match On est déjà quand même À la 25ème Je ne joue pas particulièrement bien non plus Il faut dire ce qui est Peut-être essayer de me concentrer un peu J'ai joué d'autres Sur l'autre aile Badi Achille Zatia Vers Rachani Faute 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 Allez Bayo Bayo la frappe Lopez qui va être difficile à passer Bien sûr C'est quand même un des Meilleurs gardiens Pas au monde Mais Meilleurs gardiens Déjà qu'il loue en France Et Très très bon gardien Probablement Avec Grégory Coupé Le meilleur Dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais Mémicevic La frappe de Mémis La frappe de Mémis Ah là 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 Ça va être un nouveau corner Ça va être un nouveau corner On va le jouer en tout temps Vous savez quoi On va faire un petit corner À l'arrêt de Moise Enfin plaisir À Niblai À Rétrovive Très très mal tiré Ce centre là Umbertaumier Ah Oui si Allez Jazon 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 la frappe Oh Ça va pas le faire aujourd'hui Je sais pas ce que j'ai Je vois que ça a déjà un peu commencé ce matin J'ai joué à NBA Tout qui est en mode My team Euh Mon jeu a crash Alors que j'étais en train de gagner Donc euh Bah j'ai perdu le contrat de mes joueurs Un grand plaisir Et 40 minutes de ma vie Accessoirement Donc euh Mi-temps 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 0-0 Ouais Un équilibré comme match Il y a eu les occasions Les occasions des deux côtés On va faire voir un peu Ouais donc voilà C'est ce que je dis C'est équilibré Allez deuxième mi-temps Et alors en fait Shaqiri Il a sorti de KDW Allez Bayo Qui fait donc cet engagement Umbertaumier Bayo avec ce ballon Allez Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas La frappe Non Voilà Voilà pourquoi pas Golo Oh oui Golo Oh oui Golo Oh oui Alexander Golovine C'est pour ça Que je l'ai acheté Alexander Golovine Et ça fait 1-0 1-0 1-0 49ème minute de jeu Retour Des vestiaires Ah dommage Bien joué Micevic Bayo Pas très bien joué Par contre Oui si Bayo Berthomier Et ça sort en touche Il s'est dégagé Même en touche Il s'est bien battu Là Alexander Rachani Rachani Le centre Oh la belle tête La belle tête De Bayo Dommage Micevic Jason Ça fait un peu Les all black Là en fait Là en milieu Je viens de me rendre compte Un peu les all black L'équipe de Nouvelle Zélande De rugby Il me semble Quand foot C'est plutôt Les all whites De mémoire Les all whites Pardon Pas all whites Il me semble A vérifier Oh oui jazon Oh oui jazon Oh oui jazon 2-0 Jazon Berthomier 2-0 Un peu comme le match précédent Il aura fallu d'une occasion Pour faire sauter le verrou Et un deuxième A très vite suivi Ouais Gay Berthomier Berthomier Loupé Ça va être une touche On va revoir le but Très 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 bien joué Allez Rachani Ah non Pas très bien joué là par contre Berthomier Ok non J'ai eu peur Bayo Allez Bayo Momo Oui Momo il est passé Momo il est passé Momo dommage On va faire sortir Berthomier Histoire quand même D'avoir des joueurs Plutôt frais On va faire rentrer Kauï Histoire d'avoir des joueurs Plutôt frais Contre Benfica Et on va aussi préparer le changement de De Bayo Qui fait pas en plus un match exceptionnel On va mettre Josh Peut-être qu'il y a Bayo Allez on court un peu après ce ballon Ouais Bayo Vers Kauï Oh la belle passe vers Enzimba Dommage Bayo Dommage une nouvelle fois Untonji Qui va pouvoir tranquillement Contrôler ce ballon Golovine Les défenseurs Ils sont du coup un peu plus crevés Que les autres J'aurais peut-être dû faire jouer Ouais je sais pas Allez la rentrée de Josh Madja La rentrée de Josh Madja Donc La sortie de Bayo Oui Et dommage Golovine D'ailleurs ça me fait penser en parlant de De jeu de foot C'est bientôt la sortie de Mario Strikers Le nouveau Mario Strikers Nintendo Switch C'est de le casse paquette à la rentrée De l'OUSSEM à avoir Donc Bien évidemment Il y aura une petite vidéo découverte En compagnie de Retrovive et Nivela Je pense Donc A la sortie du jeu Et ce sera sympa Future Manja Oui bien joué Ça va être Un carton jaune Pour Jérôme Boateng On va voir ça Il se met par J'ai pensé que le ballon est bizarre Je sais pas Allez Kawi Poil trop sur le gardien Malheureusement Anthony Bien failli avoir faute Madja Vers Mémicevitch La frappe de Mémicevitch Oui Samir Mémicevitch 3 à 0 90ème minute de jeu Parfait C'est la fin du match Écoutez Que demander de plus Je fais gaffe Le temps additionnel 3 minutes Le temps additionnel Très bien Allez on va Tranquillement Voilà donc 3 à 0 Face à l'OL C'est parfait C'est parfait Et ça nous met en confiance Pour le match Face à Benfica Ce qui est une très bonne chose Homme du match Gay à 7'9 Ouais Si vous voulez Ils ont pas existé en deuxième mi-temps Dans l'OL Reims Qui s'impose sur un score de 3 à 1 Alors du coup Du coup du coup du coup en lien Est-ce que le PSG a gagné Et ils ont pas joué Ils ont pas joué Ils ont perdu Ah ils ont pas joué Ok Ils ont pas joué Ils vont jouer face à l'Anse Ouais bon ok Ok Alors on a une petite conf de presse à faire Je vais faire ça Comme ça Ça me permettra d'avoir le mail Très bien On va faire Un petit entraînement On va changer des smas On sait qu'on va faire Un dernier entraînement Avec des smas Vu que là Il y a le match De l'échec Donc c'est quand même important Voilà très bien On va Louis Bertomier Ouais je le sais Et on va aller Alors on va aller voir Juste où on est Où le PSG va faire Ville à Réal Ok Man United Ça par contre c'est un gros match Il y a une belle affiche Là Man City Atletico Et il est Chelsea Inter Ouais il y a des belles affiches Mince C'est pas ce que je voulais faire Ce que je voulais C'était Donc Est-ce que Ça a gagné Le PSG Malheureusement Oui Ça a gagné Une petite save Et on va aller jouer ce match Face à Benfica C'est parti On va jouer en blanc Il va jouer en rouge On va être Les stadios De Benfica On va jouer avec le ballon De la Champions League Voilà Par contre La pluie Voilà J'ai encore oublié De changer le capitaine Bon c'est pas grave En Simba Voilà Les joueurs qui sont Pas très très bien reposés Il va falloir faire des changements Très tôt dans ce match Allez donc C'est parti Yes Wish Merci Joli raté Oula Il a pris le vent L'autre Et rang A Très bien Allez donc C'est parti Allez Stadio De Dragao De mémoire C'est Benfica Non c'est bon Ok J'ai cru qu'on avait perdu Le flux L'espace d'un instant Il y a des joueurs Qui ont des cartons jaunes Du côté de Du SL Benfica Misevic Avec Bayo Mal joué Allez 8ème de finale De Ligue des Champions C'est pas n'importe quoi C'est Un grand match Et il y a Tout de suite Un hors jeu Est-ce que je vais la faire Deux fois Au SL Benfica Après le Le petit tournage De Ligue des Champions Avec Retrovive Et Nibla Je vous invite Je vous invite d'ailleurs A aller Le revoir Sur ma chaîne Youtube Golovine Avec N Simba C'est très bien joué Ça De noue avec Golo Oh oui 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 Il n'a pas sortré Vers Bayo Dommage Bayo Ça joue bien Oh là là Le 1-2 Bertomier Vergueil Raté Vertomier Vers Bayo Allez Faut l'avoir Cette balle Faut se battre Un moment Sa Ligue des Champions Ce n'est pas La Ligue 1 Misevic Bertomier N Simba Golovine Oh non Jazon On t'avais moyen Je viens de l'avoir C'est dommage Oh oui Oh oui Alexander Ah là là N Simba Golovine Il est passé Il est passé Golo Il est passé Difficile C'est pas S'en retrait Là Oh là là Saute Je crois Que c'était Untonji Saute Oui c'était Untonji Saute Golo Le problème C'est que là Les mi-joueurs On est à peine À la 24ème minute De jeu Mais 25ème minute De jeu Certains de mi-joueurs Sont déjà Complètement crevés Ce qui n'est pas Franchement Une très très bonne nouvelle Mais le jason Chez n'un En plus Ce qui n'a pas aidé Et si on pouvait marquer Un premier but Qui serait libérateur En rémi Si il y a 0-0 Ce n'est pas trop grave Parce qu'après Il y a Le match retour Mais quand même Ça nous aiderait Pas mal D'avoir La win Ah Si Allez Oui Badiachil 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 Et avec quelque chose A jouer Il m'a mal fait la passe C'est dommage Et ça va être Une touche C'est joué vite Pour Benfica Bertomier Momo Avec Jason C'est loupé Oui Untonji Memisevic Bayo Ah là là Il me faut des Il me faut des Du démarquage Là Il me faut Il me faut des joueurs On se dégager Très loin Ça va être une touche Memisevic Oh là là Mais Allez Samir Il est passé Il est passé Il est passé Mais qu'est-ce Qu'il me faut Oui Allez Batora Batora Jason Batora Il y a quoi Il y a une faute Ouais il y a une faute Ok Une temps additionnelle Dans cette première Dans cette première Mi-temps Mi-temps 0-0 Je suis au-dessus Clairement Malheureusement J'arrive pas spécialement A concrétiser Devant les cages 1-0 pour le Real Face à Man United Et ouais Mes joueurs Qui sont déjà crevés Franchement Ça va pas aider Ouais vous voyez Je suis clairement au-dessus Mais je n'arrive pas A tirer Allez On va essayer de débloquer Cette situation Deuxième Mi-temps C'est donc parti Mimisevic Ouais Jazon Ouais Il était pas en jeu Oh dommage 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 Flach Oh là là C'est quoi C'est passe Les gars Tadi Achille Avec Gay Bayo Avec Golo La défense Qui est bien serrée J'ai l'impression Que c'est une défense A 5 Ça me paraît Un peu bizarre T'as l'impression Qu'il y a La moitié de l'équipe En fait En défense Gay Oh là Mais je me fais Bousculer Physiquement En plus Et Jason Et si ça venait De lui Ah non Ok Golo Il va falloir Qu'on fasse rentrer Je pense A Levina Ben Simba On va faire rentrer A Levina Place de Golovin Qui est malheureusement Pas exceptionnelle Bayo Rachani Rachani La frappe Et oui Elbassane Rachani On l'avait pas trop vu Sur les matchs précédents Mais il reste présent Et ça fait un zéro Et c'est parfait C'est parfait C'est parfait Que demander de plus Un zéro Face au Benfic Et à Lisbonne Oh c'était bien joué Ça de la part De Bayo Dommage Sorti de Pidi La rentrée De Getson Fernandez Alina Gay Berthomier Avec Rachani Sur son aile Rachani Toujours Rachani Toujours Memisevic Il faut se battre Il faut se battre Pour l'avoir ce ballon Dommage De toute façon Je pense que C'était Untonji Je crois bien Faisait faux Toubadi Achille J'ai pas fait Très attention Pour tout vous dire Attention Rafa sur l'aile Avec sa vitesse Nunez Attention Ouais Untonji Memisevic On va faire rentrer Du défensif On va faire rentrer Du défensif On va faire On va faire sortir En Simba On va faire rentrer Mendy On va faire sortir Gay On va faire rentrer J'entends Inglésias 73ème minute de jeu Misevic Vers Rachani Allez On va le faire courir Encore un petit peu Il faut qu'on trouve Alivina Sur l'autre aile Voilà Bon Sauf que C'est difficile De le trouver Bah si Voilà Gay Berthomier Allez Alivina Oui Jim 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 Loupé On va se prendre De but Il n'y a qu'un zéro Surtout qu'à un partout Tout serait vraiment A refaire A la maison On va tranquillement Dégager ça Loin Très loin Attention On va pas Faire A pas blesser Faut qu'on fasse sortir Le ballon tout de suite Qu'on fasse une faute Quelque chose Voilà Allez On fait rentrer Donc Nos Deux remplaçants Je vais attendre Iglesias Et Ariel Mendy Desmas Qui boxe Ce ballon Allez Il y en a qui Lui a de la vitesse On va en profiter Pour éviter Les blessures On a beaucoup travaillé Le physique Sur la première saison Allez Lina la frappe Ça va être un corner On va tout de suite Demander du soutien Allez Lina Voilà On va avoir le soutien Je ne sais pas très bien J'ai du tout Et c'est gagné Parfait Victoire 1-0 Les stadios Les stadios Dalus Pardon Je croyais que j'avais dit C'est Mais c'est Porto Non Les stadios Dalus Voilà 1-0 Donc Très bien C'est ce qu'il nous fallait 50-50 Au niveau de la possession 7-2 Bertomier C'est lui qui Non c'est même pas lui qui marque le but de Serrachani Bon il a quand même été important Même si ce n'était pas le match du siècle Honnêtement Allez on va avoir un petit match plus tranquille face à Nîmes à jouer Alors du coup On va faire rentrer là Allez Vina Plutôt que Golovine Golovine Toi tu vas tranquillement aller sur le banc On va mettre Iglesias Hop Je vais faire ça tout de suite Histoire d'avoir la compte presse Ça n'a pas grand intérêt de parler du dernier match Ça sent que c'est pas eux qu'on jouait Qu'est-ce que tu me veux toi ? Patron ne pensez pas que vous ne pouvez plus compter sur moi Je donnerai le meilleur de moi même si Je pourrais même envisager de rester Mais je n'en suis pas encore sûr Parce que je ne t'ai pas mis dans l'équipe là C'est pour ça que tu brûles Vas-y t'es bien dans l'équipe Tu n'as jamais été titulaire mon grand Alors je ne sais pas pourquoi je te mettrai titulaire Si tu veux partir Vas-y Ça va donc j'ai Tojo à ton poste Allez On y va donc pour ce match face à Nîmes C'est parti C'est parti C'est parti Après c'est toujours mon équipe qui se prend des remontades Donc peut-être que Peut-être Bon match nul Je pense que c'est non Bah si c'est oui Allez hop Franchement on ne perd pas plus de temps Vous savez quoi On a une petite conce de presse A aller faire Et après on aura un match face Au PSG A aller jouer Probablement le dernier match de la journée On s'arrêtera probablement après ce match Je vais en faire la grosse équipe là Voilà J'attends le retour avec impatience d'Alison Cireo On va décontinancer Le PSG Petit entraînement On va en profiter On va faire ça Là on va mettre donc Marinovic Et c'est parti Donc pour ce match de coupe de France Qu'on va aller jouer Petite save Et c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Vous allez jouer en blanc les gars Et j'ai encore oublié de changer le capitaine Ça m'énerve On m'a dit qu'on jouait Non On m'a dit pardon Qu'on jouait avec ce ballon Le capitaine On rechange pour la énième fois Je devrais créer un preset titulaire Ça m'éviterait D'avoir à la refaire A chaque fois qu'il y a un bug Attendez Juste une petite seconde Je pense que mon ordinateur Sur le secteur Parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie Voilà Hop Et c'est parti Donc Pour ce match face au PSG Bien joué les gars C'est magnifique ça Il n'y a rien qui va Yes A l'a 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 Oh la la Voilà merci Sérieux Ça sera un rond Ok Allez donc Dernier match de la journée Au stade Gabriel Montpied Coupe de France Au programme Face au PSG Et l'équipe de fou furieux malade On va juste voir leur compo vite fait Vite fait vite fait Ils ont pu Ils ont pu Ils ont pu Messi Et ils ont pu Mbappé J'avais pas fait gaffe C'est vrai qu'ils avaient acheté La Otara en Martinez Ça je m'en souviens Mais je me souvenais plus Qu'ils avaient Pu Alors Pu Messi Oui pourquoi pas Mais pu Mbappé Je m'en souvenais absolument pas Après ça m'étonne pas Mais Bref Enzimba Bertomier Rachani Tout de suite Sur son pied de pivot Non Et ce sera Tout de suite Une touche Tout de suite Rentrer dans notre match Contrairement au PSG Mais Micevic Le bon centre Allez dommage Il y a un joueur Qui est tombé Dans la surface Je ne sais trop Pour quelle raison En tout cas Faut de loin du ballon Bertomier Avec Bayo Bertomier Allez Bayo Relève toi Samir Oh là là Voilà Il trouve le moyen De se télescoper Micevic Allez la frappe De Samir Même ici Je l'arrête Keylor Navas Il va être difficile A passer Keylor Je pense Une touche pour nous Merci beaucoup Mais bon Par contre Allez vers Tomier P Allez Rachani Il est passé Rachani Il est passé Rachani Bayoro Vraiment retourne Au centre Ton truc C'est pas L'aile Mais genre Vraiment pas Voilà Regarde à quoi Tu me sers Donc si t'es au centre Tu pourrais prendre Ce centre Justement Allez Oui Allez Ah non Dommage N-Symba Ouais par contre La passe Applique-toi S'il te plaît Sur la passe Je vais faire Un entraînement De passe A tous mes joueurs Baka Oh bien joué La mauvaise passe Bien joué La mauvaise passe Gay Il est passé Allez On va faire La petite passe A Samir Ah Kimbembe Espèce d'aisselle Oui Bertomier N'Golovin Qui arrive Derrière Pour récupérer Ce ballon Bertomier Bertomier Ah Loupé Badia Chil N-Symba Bayo La frappe Oui Mohamed Bayo 1-0 Face au PSG C'est parfait 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 35ème minute De jeu Et bien on est bien Dans ce match C'est tout ce que je peux vous dire C'est qu'on est très bien Une petite faute à mon avis Oh non Mimicevic La frappe de Samir Mimicevic Il a failli avoir Mésentence entre le gardien Et son défenseur Ça aurait pu être dommage Allez Gay Rachani Elle était pas nécessaire La passe Elle était pas nécessaire Je sais pas très bien Je vais aller Mimicevic Ça va te rattraper un peu Pas comme ça Oui je trouve l'arbit S'il fait pas faute Zadka Vergolovin Bertomier Allez Bayo Gay Bayo Et c'est la mi-temps 1-0 Ouais Ils sont pas vraiment présents Offensivement Je fais pas non plus Je veux pas non plus Extrêmement bien En attaque De mon côté également Donc Ouais Faudre les stats Ouais voilà C'est équilibré Au niveau de la possession Après Comme je l'ai dit Offensivement Ils sont pas là Allez Deuxième mi-temps Bayo Oui Il est passé Bayo C'était une belle passe Dommage Oh oui Ah c'est Ah Pourquoi il s'est mis en jeu Ce crétin Pourquoi il s'est mis en jeu Ah Il aurait dû aller en retrait Il s'aurait pu faire Un truc magnifique Pas une petite faute Ah oui Moëse passe Bayo Il est bien sorti Kimbembe Belle sortie Belle sortie De Presnel Non mais c'est bon Rachani Allez Rachani Qui récupère cette balle Il est parti Faire une petite course Sur l'aile Allez Rachani Le centre Bayo C'était difficile Peut-être que je l'entraîne Un peu sur les têtes Bayo Parce que Quand même grand Et j'ai pas l'impression Qui serait très très bon De la tête Peut-être faire un changement D'exercice Justement Sur Il faut passer Sur les têtes Mais je sais pas S'il y a un exercice Vraiment Qui Travaille là dessus Bayo Belle passe vers Rachani Belle passe vers Rachani Mal joué ça Rachani Dommage Allez On mène 15-0 Si on pouvait marquer Un deuxième but Histoire de De se sentir En sécurité Même si le PSG Pour l'instant Est pas tellement présent Offensivement Mais il y a quand même Une certaine pression En Simba Il a de la vitesse En Simba Vraiment L'artomique est crevé On va tout de suite Le faire sortir On va faire rentrer Khaoui Qui lui aussi Est un peu crevé Bien joué Mimisevic Bayo Ah dommage C'est là que tu vois Qui manque de vitesse Un Bayo Autant Martinez Avec Neymar Junior C'est sorti en touche Merci les gars Voilà La rentrée De Khaoui Rachani Il est passé Il est passé Rachani Il y a une faute Là par contre Ouais il y a une faute Ça va être un carton Jaune Pour Kurzawa Et avec les Tresses Là on dirait Steph Curry Franchement Kurzawa La rentrée De Messi Très bien Allez si on pouvait Super les gars Vraiment Merci Micevic Allez tu me frappes ça Dommage 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 Eh Allez Non Kurzawa Rachani Qui se bat Mais qui ne l'a pas Kurzawa De nouveau Que fait Badia Chil ici Bon là Attention 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 Parce que je fais Un peu n'importe quoi Hop Popo Gay Allez Gay Gay C'est bien battu Gay C'est bien battu On va faire rentrer Gay Je vois qu'il est un peu crevé On va faire rentrer Jonathan Iglesias Stimule de jeu Allez Mémicevic Commence à devenir dur là C'était devenu Un poil trop dur Attention On va pas faire de fautes Mais là Par contre Il va falloir Vraiment Il va falloir faire les chambres Ouuu Pas de rouge Merci l'arbitre On va dégager sans touche Jaune Allez Ça Ça passe Ça me rassure Parce que la faute C'était bien vilaine Là Et méritait Limite rouge Parce que je suis en retard Ça me rassure Kaoui Bayo Erwinisevic retrape toi 4 minutes de temps additionnel cali moendo qui est rentré à la place de l'autor martinez je sais pas si je l'ai dit un chani vers caoui on va utiliser caoui qui lui a de l'énergie à revendre caoui la frappe bon allez c'est fini c'est fini ça va être la win voilà je voulais tranquille une petite main la frappe voilà allez donc victoire 1-0 sur le psg on va en demi-finale le dernier carré de cette coupe de france on a atteint nos objectifs je crois bien qu'on avait qui nous avait demandé d'être au moins au quart de finale de la coupe de france enfin du moins c'est moi qui avait proposé ça comme objectif en échange de d'un peu d'argent pour faire des transferts oui ils ont pas existé un clairement le psg homme du match bayo logique même si les notes volent vraiment pas bien au 3-2 pour reims face au losc 2-1 pour l'ol face à angers on devrait se retrouver face à reims logiquement je crois je ne compte pas passer de ma carrière sur le banc de touche lors du prochain marcato jouer devant du on va jouer face à reims tient d'ailleurs le prochain match de de liens alors on va avancer lui un tout petit peu voilà on va voir nos adversaires qui vont avoir été annoncés tour des loups c'est doux ok et on voit on voit face à brest très bien cent cent mille euros merci et les joueurs ils sont dans la salle de presse on ira faire ça un petit peu plus tard écoutez nous je pense qu'on va s'arrêter là pour ce live sera pas été un live très long je sais la prochaine fois écoutez on aura beaucoup de match à simuler franchement je pense qu'on jouera peut-être le match face à reims on simulera après le reste et on jouera le match face à benficia et on commencera un peu le mois d'avril je pense si c'est pas impossible qu'on ait des matchs genre de qu'on ait match un ou deux matchs qui se rajoutent dans ces deux semaines là et puis après ça va être un peu la course contre la montre là sur celle des derniers matchs sachant qu'on a de la coupe de france et de la ligue des champions là qui sont pas présents sur le calendrier qui vont se rajouter bien sûr d'ailleurs il est où le match face à brest il est là il est au mois de mai d'accord donc il est dans pas mal de temps il est dans pas mal de temps ce match bon et ben écoutez j'espère que ce petit live vous aura plu ce court live vous aura plu s'il vous a plu bah écoutez n'hésitez pas à vous follow à ma chaîne twitch elle est dans la description de la rediffusion et donc sur la chaîne youtube et puis sinon si vous êtes sur twitch vous savez quoi faire n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube à mettre un pouce bleu à la rediffusion de ce live et puis à aller me rejoindre mon serveur discord et aller me suivre sur facebook je vous dis à ce week-end pour le grand prix d'azerbaïdjan de formule 1 de cette saison 2022 avec également pourquoi pas un petit sonne vers sudade avec rétro vivre pourquoi pas un petit sonne vers sudade et puis peut-être la suite du let's play de ma encarte 7 ce qui est sûr en tout cas c'est ce qu'on retrouvera la semaine prochaine bien évidemment pour la suite de la carrière manager et donc ce week-end pour le grand prix de formule 1 merci de m'avoir suivi et je vous tiens à bientôt pour la prochaine allez ciao ciao